J'ai dit à quelqu'un ce matin, comme nous avons hérité l'identité d'Adam, tu n'étais pas Eden, moi je n'étais pas Eden, ce qui s'est passé à Eden, moi je ne sais pas, mais ce que j'ai constaté, l'héritage d'Eden, je l'ai constaté dans ma chérie, qui me comprend ce matin? Voilà pourquoi, en Jésus Christ, il faut d'abord croire, l'identité que Jésus t'a donnée, et tu vivras la gloire, de cette identité, en toi, mais si tu ne crois pas, ne t'attends pas à vivre cette identité, voilà le résumé, ce que nous avons à prier, Alléluia, ce matin encore, il va nous parler, je l'aime beaucoup, il est avec sa charmante épouse, qui sert aussi le Seigneur, viens, viens, tu vas dire un mot au peuple de Dieu, Alléluia, 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 vous savez, quand on vous reçoit bien quelque part, il faut aussi rendre l'ascenseur, moi je vous ai dit, moi je n'ai reçu que de l'amour, de la part d'abord de Dieu, et de la part des hommes, Alléluia, 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 All Je veux vraiment que je vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ Alléluia Que le Seigneur te bénisse en moi aussi Que la paix maman aussi Que la paix maman aussi Alléluia Alléluia Mais imaginez la paix maman Alléluia 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 Alors son charmant est pour nous mourir encore ce matin Et je suis convaincu qu'il est une bénédiction pour nous Qui a été béni hier Alléluia On a qu'un pour le roi des rois Nous recevons l'homme de Dieu Le pasteur Serge Malou Mouleba Que le Seigneur te bénisse abondamment Et que nous mangeons bien Bon appétit Alléluia On a qu'un pour le roi des rois Si nous pouvons nous lever pour présenter ce moment à notre Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ L'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Alléluia Nous voici devant toi Ce matin Au pied de ton trône de la grâce Nous voulons que tu puisses encore nous appréver Père éternel Dieu Communique nous ce que tu as prévu de nous communiquer ce matin Au Saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Acclamons pour notre Dieu tout puissant Je bénis Dieu encore pour ce matin Et ma reconnaissance à son serviteur, son disciple Paul David Olangi Pour la confiance et la considération qu'il me renouvelle Et je bénis Dieu aussi pour les sept églons C'est parce qu'ils se sont mis au travail que nous sommes encore là Que Dieu bénisse le Président Alain et tous les autres Je bénis Dieu pour 6-8 Je bénis Dieu pour 6-8 Vous savez, hier l'après-midi J'ai reçu une révélation de 6-8 Alléluia Amen Vous savez, quand un homme de Dieu décide d'une chose Chaque détail a sa signification spirituelle 6-8 c'est deux chiffres Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme Au sixième jour Dieu a créé l'homme Donc le chiffre 6 c'est le chiffre de l'être humain Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme Le chiffre 8 c'est le chiffre de l'homme Le chiffre 8 c'est le chiffre de l'homme Le chiffre 8 c'est le chiffre de l'homme Vous savez, en Israël Selon la loi que Dieu leur avait donné par Moïse Quand un enfant était, par Abraham déjà même Quand un enfant était né Cet enfant n'avait pas encore d'identité Il n'avait pas encore de nom On attendait jusqu'au huitième jour Et au huitième jour On ramenait cet enfant devant Dieu On le présentait On le circoncisait Et on lui donnait un nom Le nom c'est une identité A travers 6-8 C'est ton rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ Et à travers ce rendez-vous Dieu te donne une identité Une identité en Christ Acclame pour 6-8 Merci Seigneur Jésus-Christ Nous avons introduit notre message hier Et nous poursuivons aujourd'hui Je lis rapidement Colossiens 1-12-13 Afin que chacun de nous Nous puissions comprendre Qu'est-ce qui a changé Quand notre identité a changé Il y a des fois nous disons Que j'ai quitté telle religion Maintenant je suis dans telle religion Non, le christianisme n'est pas une religion Le christianisme c'est une relation entre nous et le Père par Jésus-Christ Nous allons lire ce qui s'est passé Quand tu étais né de nouveau Quand tu as réçu réellement Seigneur Jésus-Christ Quand ton identité a changé Colossiens 1-12-13 Regardons ce que la Bible nous dit Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Mais bien aimé Quand ton identité change Non seulement tu deviens enfant Saches qu'étant enfant Tu as aussi un héritage La Bible nous dit Dieu nous a rendus capables D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Au verset 13 Regardons ce que la Bible nous dit Dieu qui nous a délivrés De la puissance des ténèbres Et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour Mais bien aimé Le jour où tu es né de nouveau Tu es passé du ténèbre à la lumière Comme a dit l'homme de Dieu Naturellement Ne vouloir ou pas Nous avons hérité d'Adam sa nature Et pourtant c'est lui-même qui a péché sur la croix Naturellement aussi Etant en Christ Etant né de nouveau Nous avons hérité aussi avec Christ dans la lumière Et quand Christ vient dans nos vies Quand nous sommes en union avec Christ Notre identité change La Bible nous dit Dieu nous a transportés Du royaume des ténèbres Au royaume de son fils bien-aimé Le royaume de la lumière Ça veut dire Quand on t'a délivré Par la venue de Christ dans ta vie Dieu ne t'a pas laissé errer Il t'a pris Il t'a transporté Il t'a transféré Dans le royaume de Dieu Même si présentement Physiquement tu es sur la terre Spirituellement tu te trouves dans le ciel Spirituellement tu es dans le royaume de la lumière Mais bien aimé Quand nous recevons réellement Jésus Christ En froyant véritablement Il y a des choses qui changent dans nos vies Sans même que nous puissions nous en rendre compte Mais bien aimé Vous savez si on prend une seule goutte d'un sang contaminé de sida On injecte dans le corps de quelqu'un Même si la quantité est minime Cette personne est contaminée Quand le sang de Jésus Vient dans ta vie Le sang de Jésus change des choses dans ta vie Le sang de Jésus change la qualité même de ta vie Alléluia La Bible dit Dieu nous a transportés Aujourd'hui tu ne fais plus partie spirituellement de ta famille Mais aujourd'hui spirituellement tu fais partie de la famille du ciel Parce qu'en Christ tu es né dans le ciel En Christ tu fais partie d'une autre famille Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ? Je vais vous dire une chose Vous savez Les choses qui se passent Des fois nous croyons que oui les liens de ma famille viennent d'être brisés Quand toi tu crois que ça vient d'être brisé En fait c'est ta prise de conscience qui fait que tu constates les choses qui se sont faites spirituellement dès le départ Et c'est ta prise de conscience qui fait partie de la famille du ciel Et c'est ta prise de conscience qui fait partie de la famille du ciel Vous savez dans la Bible quand on donne un nom à un enfant Ces noms là représentent l'identité spirituelle de cet enfant Et l'identité a un impact sur notre vie L'identité a un impact sur notre manière d'agir et de juger les choses L'identité a un impact sur notre manière d'agir et de juger les choses Vous savez moi quand je suis né Ce jour là mon père on lui a volé son salaire dans le coffre de sa voiture Mon père a eu la mauvaise idée Quand il est arrivé à l'hôpital à la clinique Il a dit cet enfant on va l'appeler Malou Vous savez Malou en Chilouba ça veut dire quoi ? Les problèmes Et ces choses là je l'ai expérimenté Vous savez quand tu es dans l'ignorance Tu trouveras certaines choses normales Mais la Bible nous dit dans Jean 8-32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Cela veut dire quoi en d'autres termes ? Vous comprendrez la vérité Et la compréhension de la vérité vous délivrera La vérité a toujours été là La vérité est à la portée de tous Mais c'est le jour où tu comprends la vérité C'est là que ta délivrance arrive Alléluia Mais bien aimé La vérité on la comprend dans deux dimensions D'abord dans la dimension de la parole de Dieu La parole de Dieu est quand même miroir Qui va te ramener à comprendre la deuxième dimension de la vérité La deuxième dimension de la vérité c'est la vérité de ta propre vie C'est-à-dire la réalité de ta vie Tu regardes ce que la parole de Dieu te dit Par rapport à ton identité Et tu regardes ta propre vie Est-ce que ma vie reflète la vérité de la parole de Dieu ? Et c'est quand tu comprends cela C'est le jour-là que ta délivrance commence C'est ce jour-là que tu vas dire Trop c'est trop Ce que je vis ce n'est pas ma vie Je dois vivre ma vie Tel que Dieu m'a dessiné en Christ Mais bien aimé Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose dont tu n'es pas conscient Alléluia Comment tu vas l'adorer Comment tu vas le témoigner Si tu es conscient des choses que Dieu t'a délivré Mais bien aimé A travers ce nom-là j'ai souffert quand je suis rentré moi-même dans ma vie d'adulte Et j'ai rencontré une femme un jour Vous savez ma femme aussi son poste de nom c'est quoi ? Mianda Qui veut dire aussi problème Parce que quand sa maman était enceinte d'elle Il y a eu un divorce entre sa mère et son père Alors sa grand-mère maternelle A dit cet enfant est venu et puis des problèmes sont arrivés dans la vie de ma fille On va lui donner le prénom de Mianda C'est-à-dire problème Alors un problème Et un autre problème C'est son marié Imaginez-vous Je faisais tout pour m'en sortir dans la vie Je suis quelqu'un qui aime travailler Mais c'était comme si tu faisais des pas en avant Tu faisais encore des pas en arrière Jusqu'à un jour j'étais en contact avec la vérité de la parole de Dieu J'ai compris que le nom même c'est une identité spirituelle Et l'identité spirituelle a un impact sur nos vies Ces jours-là, c'est un homme de Dieu Il n'est pas Congolais C'est un Burkinabe Mamadou Karambiri Qui avait prêché Quand il a prêché J'ai senti une conviction en moi C'est ce qui se passe dans ma vie, c'est à cause de ça J'ai fait une petite lettre et j'ai donné aux gardes du corps de ces messieurs-là Parce que pour les voir c'est très difficile C'était dans une église grande comme celle-ci L'homme de Dieu était déjà parti Quand il a lu ma petite note, j'ai attouché son coeur Il est revenu, derrière la salle Je vois son garde du corps chercher parmi les gens Après il m'a monté des doigts Il m'a dit, viens il t'appelle J'arrive comme ça Il m'a dit, je vais prier pour toi Car ces noms-là, c'est comme une corde Qui fait que tu peux avancer Mais pas au-delà de la longueur de cette corde Tu vas être étiré Il a prié pour moi Et je suis rentré chez moi J'ai gêné en m'appuyant sur cette vérité On a prié avec ma femme On n'était pas obligé de changer de nom Mais on a vidé nos noms de leur subsistance spirituelle Aujourd'hui je m'appelle toujours Malou Elle s'appelle toujours Myanda Mais notre identité spirituelle a changé On a vidé nos noms spirituellement de leur subsistance Alléluia Comprenez que même quand nous donnons les noms à nos enfants Nous ne devons pas prendre ça à la légère Il ne s'appelle pas Il ne s'appelle pas Il ne s'appelle pas Et nous prenons le plaisir de dire « Aza Ndoi, a tel » D'ailleurs nous avons le plaisir de dire « Il est l'homonyme de tel » Et nous disons « Anaka Ndaka, a net Ndoi » Il s'énerve comme son amour Nous prenons le nom des actrices et des films pour donner à nos enfants Mais regardez, les actrices qui font le succès ce sont les actrices qui sont infidèles, qui ont des mauvaises vies et nous nous prenons ça et nous donnons à nos enfants Alors que c'est le nom de Christ que nous devons donner à nos enfants Alléluia Donner le nom de Christ à nos enfants ce n'est pas seulement leur nommer par des notes bibliques C'est transmettre à nos enfants les valeurs de Christ Et je vais vous dire une chose Au-delà de ce que nous parlons à nos enfants Nos enfants retiennent ce qu'ils nous voient faire Alléluia Tu es chrétien, tu viens à l'adoration, tu viens ainsi suite Que dans ce que tu fais, on voit réellement que tu es chrétien Ce n'est que ça que tes enfants vont te tenir Vous savez, l'identité a un impact sur notre façon de faire les choses L'identité a un impact sur notre façon de faire les choses Mais bien aimé, si ton identité spirituelle est une mauvaise identité Cela aura de l'influence même sur ta façon de juger Même sur tes décisions Mais bien aimé, Dieu chaque fois qu'il venait chercher un nom pour qu'il l'utilise J'ai insisté sur le fait que cet homme soit conscient de son identité Quand Dieu a regardé Gédeon Dans la réalité, Gédeon c'était rien du tout Mais dans son identité spirituelle, Gédeon était un vaillant héros Mais tant que Gédeon n'était pas conscient de son identité spirituelle Il ne pouvait pas manifester ce qu'il était Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ? Et Dieu est venu du vaillant héros Gédeon dit, si tu étais là, si les témoignages que nos parents nous disent sont vrais Pourquoi telles choses ? J'ai insisté beaucoup Jusqu'à ce que Gédeon était devenu conscient de ce qu'il était Regardez ce que Dieu dit à Gédeon Il ne dit pas Gédeon, va avec la force que je te donnerai Il a dit, va avec la force que tu as Cette force était en lui Mais vu qu'il n'était pas conscient de ce qu'il était Il ne pouvait pas manifester cette force Il y en a qui croient beaucoup plus à la puissance de Satan Qui ont leur identité spirituelle Il y a des gens qui connaissent tous les attributs qui sont attachés aux identités des démons Qui ont tous les avantages qui sont attachés à leur identité en Christ Tu dois savoir qu'est-ce qui implique ton identité en Christ Quels sont les avantages que tu as dans ton identité en Christ Nous allons lire dans la Bible de Matthieu 16 On va lire une portion de ce que nous avons l'hier Matthieu 16 verset 16 à 19 La Bible nous dit Simon Pierre répondit Tu es le Christ, le fils de Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit Tu es erré Simon, fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'a révélé c'est là Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Mon bien-aimé quand tu as la révélation de la personne de Jésus Christ Jésus Christ a fait mention de l'origine de Simon La source de l'origine de Simon c'est son Père Jonas Jésus Christ a montré à Simon que Cette révélation de ma personne que tu viens de recevoir A changé ton identité Et ton identité a un impact même sur tes origines Alléluia Il dit encore Et moi je te dis que tu es Pierre Et que sur cette pierre je bâtirai mon église Et que les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle Mon bien-aimé Tu dois savoir à travers ton identité en Christ Tu es au-dessus de la puissance du monde des ténèbres Alléluia Mon bien-aimé Quand ton identité change C'est parce que tu es né au ciel Tu es physiquement ici Mais spirituellement tu es dans le ciel C'est-à-dire que le diable ne paie rien contre toi Tu es au-dessus des puissances des ténèbres C'est pour ça la Bible nous dit dans la Ligue 10-19 Tu marcheras sur l'escorbé, sur les surpas Ainsi que sur toute puissance de l'ennemi Et rien ne pourra nous nuire Cela ne veut pas dire que c'est quand tu parles dans ta prière J'ai marché sur l'escorpion Non, cela est une réalité par rapport à ton identité en Christ Quand Christ était en train de vaincre le diable sur la croix Toi aussi tu l'as vaincu sur la croix Il a fait de toi un plus que vainqueur Être plus que vainqueur veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu es vainqueur avant même le combat Un vainqueur est vainqueur après le combat Mais toi qui es plus que vainqueur avant le combat tu es déjà vainqueur C'est pour cela que Christ te dit Tu marcheras sur l'escorbé, sur les surpas Cela veut dire que tu as ton identité en Christ sans te rendre compte Tu marches sur tes choses là On avait jeté un bas sous devant ta maison Toi tu sors le matin pour aller au 6 ou 8 Tu marches sur cela, ça ne te fait rien Parce que tu es en Christ La Bible dit que rien ne pourra te nuire Quand la Bible dit que rien c'est rien Ce n'est pas par rapport à ma prière C'est par rapport à mon identité Que rien ne peut me nuire Que ce soit les sorciers de ma famille Que ce soit les occultistes Je ne peux pas savoir qu'ils complotent contre moi Mais vu que je suis en Christ Je marcherai sur cela Et cela ne me fera rien du tout Car je suis en Christ Mais bien aimé Ton identité a un impact même sur ta façon de prier Alléluia 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 Est-ce qu'il y a des parents ici ? Quels sont ces parents-là avant de donner à son fils quelque chose ? Son fils est obligé de rouler par terre Pour qu'il lui donne Son fils doit pleurer pour qu'il donne à manger Son fils doit pleurer pour qu'il donne à manger Tu n'iras pas dans la présence de Dieu pour pleurer Tu iras dans la présence de Dieu Pour chercher ce que ton père a mis à réserver pour toi Alléluia Pour prendre ce que ton père a réservé pour toi La Bible nous dit dans Ephésiens 2.10 Nous sommes l'ouvrage de Dieu Et il a été créé en Christ C'est-à-dire que j'ai changé d'identité en Christ Et cela veut dire dans mon union avec Christ J'ai été créé par Dieu J'ai changé d'identité Pourquoi Dieu m'a changé d'identité ? Pour des bonnes œuvres Que Dieu n'a pas attendu ta naissance pour les faire La Bible dit Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance Enfait que nous puissions les pratiquer Mais bien-aimés Dans d'autres versions c'est écrit Les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant même que le monde soit sur ce fondement Mon bien-aimé Je vais te dire quelque chose ce soir Par rapport à ton identité Dieu avant même de te créer Je vais aller plus loin Tel que la Bible dit Avant même que Dieu puisse créer le monde Il avait déjà conçu ta destinée Il avait déjà préparé ce à quoi tu as besoin Regardons la manière de procéder de Dieu dans Genèse 1 Avant que Dieu ait créé les poissons Il avait créé quoi ? Il avait créé les eaux Les cadres dans lesquels les poissons vivent Avant que Dieu puisse te créer Dieu avait déjà conçu ta destinée Et puis il t'a pris Il t'a placé dans ta destinée Oh je vais te dire ce matin Le diable ne peut pas bloquer ta destinée Parce que ta destinée est plus vieille que le diable Avant que le diable soit créé Ta destinée était déjà conçue Arrête de te dire que telle société bloque Alléluia Il ne peut pas bloquer ta destinée Sans ta collaboration Si ton identité a réellement changé en Christ Aucun sorcier Aucun occultiste Aucun démon Même le diable lui-même Ne peut bloquer ta destinée Parce que ta destinée est plus vieille que le diable Alléluia Amen Ta destinée était déjà conçue Tu es attendu seulement Que ton identité change Je ne sais pas ici si ça existe Vous savez en Europe Il y a certains travails Certains emplois Qui sont réservés seulement à ceux qui ont la nationalité Mais bien-aimés Il y a certaines personnes Vous pouvez bien prier pour elles Vous pouvez bien prier pour elles Je n'aime même pour elles Mais leur situation ne changera pas Parce que la bénédiction qu'elles cherchent Elle est liée à l'identité Tant qu'elles ne sont pas réellement nées de nouveau Rien ne se passera C'est pour ça que nous voyons les gens dans l'église Des années de vie chrétienne Rien ne change La Bible a dit Pour des bonnes œuvres Que Dieu a préparé d'avance Mais il faut être recréé en Christ Il faut que ton identité change Pour que tu puisses avoir accès à cela Il y a certaines guérisons Qui sont réservées seulement à ceux qui ont l'identité en Christ C'est pour ça que tu ne crois pas que ta prière n'est pas efficace Une fois que j'ai prié pour des sœurs J'ai prié pour que rien ne s'est passé Mais ces sœurs-là me disaient qu'ils sont chrétiens depuis Plus de 20 ans Mais chaque fois J'ai recommencé la délivrance Et c'était dur Une fois Les saintes me parlent par la prophétesse Qu'elles acceptent Christ Moi je dis mais elles sont déjà chrétiens Les saintes me parlent encore La prophétesse Rosine là où elle était assise Elle s'élève et vient me dire à l'oreille Parce que Dieu dit qu'il faut qu'elles acceptent Christ J'ai fait lever les sœurs Et tant que les manifestations démoniaques s'arrêtent Je leur ai dit vous allez accepter aujourd'hui Christ comme votre Seigneur et Sauveur Je leur ai fait faire seulement cette prière Après tout était fini La délivrance était faite Quand ils ont fait cette prière J'ai dit au nom de Jésus Elles étaient libérées Elles ont marché dans la vérité Alléluia La Bible dit si tu confesses de ta bouche Et que tu crois dans ton cœur Non seulement confesser de la bouche Mais dans ton cœur Il faut que tu croyes Que Jésus Christ est Seigneur Ce n'est que c'est là que la nouvelle naissance vienne Ce n'est que c'est là que la délivrance vienne Ce n'est que c'est là que ton identité change Si je dois le dire d'une manière simpliste La nouvelle naissance c'est un oui dédié pour un véritable oui sincère de toi Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ? Alléluia Ne fais pas une prière Tu as fait peut-être une prière Parce qu'on a dit ce qu'il fait Tu viens en groupe Tu répètes Mais est-ce que tu avais écrit dans ton cœur ? Peut-être Peut-être la clé de ton problème Peut-être la clé de ton problème La solution à ton problème Tu dois réellement recevoir Christ Alléluia Dans Matthieu 16-19 L'impact des changements de l'identité de Pierre Jésus Christ lui a dit Je te donnerai les clés du royaume Regardez bien ces passages On dit les clés en pluriel Vous savez la Bible dit que Jésus Christ est la porte Mais dans tous les lieux il y a toujours ce qu'on appelle la porte d'entrée Si j'entre là par la porte d'entrée Et que je reste là Est-ce que je vais bénéficier de l'adoration ici ? Il me faut avancer Voir d'autres pièces Aller peut-être dans la pièce où Paul David met ses chaussures pour que je voie que je peux avoir des chaussures aussi là Beaucoup de chrétiens c'est limite à la porte d'entrée Et pourtant Dieu dit Je vous donnerai les clés du royaume Les clés qui vont ouvrir pour ton mariage Les clés qui vont ouvrir pour ta prospérité Les clés qui vont ouvrir pour ta guérison Mais c'est la maturité qui fera que tu utiliseras, c'est clair J'ai béni Dieu pour les termes sur la maturité La Bible dit aussi longtemps que tu es immature Galate contre M Ta vie ne sera pas différente d'un esclave Alléluia 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 Et la Bible dit Tu seras soumis au tutel C'est pour ça qu'il y a certaines personnes pour que quelque chose se passe dans sa vie Il faut l'intervention des pasteurs parce qu'ils sont encore sous tutel Mais si tu es mature Si tu es mature Tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour commander Tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour pleurer On dit Dieu pourquoi ça ? Mais tu as les clés Toi-même tu prendras la clé Tu dis ça c'est la clé de mon emploi Tu ouvres et tu vas voir ce dedans Mais tant que tu es immature Tu seras toujours sur tutel Il faut que les gens gênent Pour que tu puisses avoir quelque chose Alléluia Alléluia Mais bien aimé La Bible nous dit dans Ephésiens Que quand notre identité change Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles Amen Mais dans les liens célestes Compréons bien cette nuance Pourquoi tu crois que tu dois faire tels efforts pour être béni Et pourtant par rapport à ton identité Tu es béni de toutes les bénédictions Ce n'est pas moi c'est la parole de Dieu qui l'a dit Mais ces bénédictions sont spirituelles Dans les liens célestes Mais toi tu es terrestre Maintenant il faut les ramener sur la terre Et pour les ramener sur la terre Je peux vous dire une chose Tu n'as même pas besoin de les réclamer Commence à manifester ton identité en Christ Alléluia Commence à vivre une vie d'adoration L'adoration c'est honorer Dieu Mais la Bible dit Dans l'Exode Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce Mais dans le livre de Samuel il est écrit Il honore que ceux qui l'honorent Ceux qui honorent Dieu A travers leur comportement A travers la crainte de Dieu A travers l'amour A travers le pardon Quand tu honores Dieu Dieu va t'honorer Dieu va te lever Tu n'auras pas besoin de les demander Alléluia Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ? L'impact de ton identité en Christ Jésus a dit à Pierre Je te dis que tu es Pierre En grec c'est le mot Petros Ce qui veut dire un roc Et beaucoup croient que Dieu a dit Que sur Pierre et Simon qu'il bâtira son église Non En grec c'est deux mots différents Premièrement Dieu dit Moi je te dis que tu es Petros Cela veut dire un roc Et que sur ce rocher Petra Je bâtirai mon église C'est quoi le rocher Jésus a dit qu'il bâtira son église ? C'est la révélation de la personne de Christ C'est la révélation que Pierre venait de recevoir Et Jésus Christ Bâtir son église Ce n'est pas bâtir les bâtiments Ce n'est pas construire le temple Mais le temple et l'église que Jésus Christ bâtit C'est toi Mais ta vie Jésus Christ la bâtit sur la révélation que tu reçois de lui Même ton bonheur Jésus Christ la bâtit sur la révélation que tu reçois de lui C'est pour ça Estimez-vous béni Parce que dans 6 ou 8 on vous révèle la personne de Christ Ce n'est pas parce que je donne l'argent que je vais être béni Par rapport à mon identité je suis déjà béni Je cotise pour les 30 ans Parce que je suis béni Alléluia Je suis béni c'est pour ça Même si je n'ai que 10 dollars Je ne vais pas dire si je donne il va me rester croire Mais quand je connais mon identité Je sais de qui je suis le fils Je sais qui est mon père Je donnerai même ça Je sais qu'il ne m'abandonnera pas mon bien-aimé Je connais mon identité Je donne parce que je suis béni La pauvreté ce n'est pas l'effet de manquer Mais la pauvreté c'est un état d'esprit Tu n'es pas béni parce que tu es Mais tu es béni parce que tu es C'est parce que tu es dans ton identité C'est pour ça que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles Mais qui sont encore dans les liens célestes Mais chaque fois que tu vas honorer Dieu Dans ton comportement Dans ta façon d'agir A travers même les pardons que tu accordes à quelqu'un qui ne le mérite pas Tu es en train d'honorer Dieu Car le pardon c'est une invention céleste pour des problèmes terrestres Quand tu regardes que cette personne ne mérite même pas mon pardon Mais tu lui accordes le pardon Ma sœur tu as honoré Dieu Et Dieu va t'honorer Alléluia 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 Qui d'entre nous mérite le pardon de Dieu C'est pour ça que la Bible nous dit Matthieu 6 13 à 14 Si vous ne pardonnez pas aux humains Les mal qu'ils vous font Votre Père céleste Ne vous pardonnera pas J'ai éclair là-dessus Mais si tu n'es pas pardonné Ma sœur Mon frère Tu perds le temps à venir prier La Bible nous dit dans Jean 9, 31 Dieu n'exauce pas la prière des péchés Tu comprends que quand tu refuses de pardonner Tu te bloques toi-même Il y a certaines personnes qui ont seulement besoin de pardonner A cet escroc fiancé pour qu'ils puissent avoir le mariage Je ne sais pas si tu n'as pas pardonné Si tu as quelqu'un que tu n'as jamais pardonné Si tu as quelqu'un que tu ne parles pas Si tu as quelqu'un que tu ne parles pas Tu perds ton temps à venir à l'Église Ta prière ne sera pas exaucée Je sais que des fois c'est difficile Au lieu de continuer à prier pour que Dieu t'accorde quelque chose Commence à prier pour que Dieu te donne un cœur à pardonner Dès que tu vas pardonner la personne Tes prières seront de nouveau exaucées Nous chassons des démons là où nous avons besoin de pardonner Nous coupons des liens de famille alors que le seul lien que nous avons C'est le lien de la haine, de la jalousie que nous avons envers l'autre C'est le lien de la jalousie, c'est le lien de la convoitise, c'est le lien de la haine Tu verras les choses qui reviennent à ta vie Si vraiment ton identité a changé, le diable ne peut pas avoir accès à ta vie si tu ne lui donnes pas accès Alléluia Vous savez Adam et Eve dans les jardins d'Eden Il a fallu qu'eux-mêmes donnent à Satan l'autorité de les dépouiller Comment ? En désobéissant à Dieu C'est comme ça que nous aussi les enfants de Dieu Nous donnons au diable l'accès à nos vies En désobéissant à Dieu L'obéissance est attachée à ton identité Mais vous savez une chose Jésus Christ a laissé quoi comme héritage A ses disciples Nos parents d'heureuse mémoire Papa et Maman Olangue Qui sont dans la gloire maintenant Nous ont laissé tout ça Une grande structure Mais Jésus Christ A rien laissé C'est le seul héritage que Jésus Christ a laissé à ses disciples Leur identité Alléluia Dans l'acte des apôtres 3 A partir du premier verset Pierre et Jean Ils allaient au temple A l'ère de la prière Ils arrivent comme ça Ils arrivent comme ça Il y a un enfant qui m'en dit Il y a un enfant qui m'en dit Donnez-moi des pièces Donnez-moi des pièces Comme ici des fois ça se passe Tu verras les chèques Il y a un danger papa peste à viso quelque chose Et Pierre et Jean se sont regardés comme ça Ils n'avaient même pas 500 francs dans l'ère poche Il y a un enfant qui était en 500 francs dans l'ère poche Il y a un enfant qui était en 500 francs dans l'ère poche Jésus leur avait rien laissé Leur héritage c'était leur identité Leur héritage c'était leur identité Son nom, les noms de Jésus Pierre et Jean, Pierre a regardé Jean Il y a un enfant qui était en 500 francs dans l'ère poche Ils se sont rappelés de leur identité Et Pierre a dit Je n'ai ni or, ni argent Mais ce que j'ai, c'est mon identité C'est le nom de Jésus Lève-toi et marche L'impact de l'identité Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ? J'ouvre une parenthèse Il faut adorer Dieu Certaines situations qu'il permette dans nos vies Je vais nous poser une question Si Pierre et Jean avait de l'argent dans l'ère poche Est-ce que le miracle allait se produire ? Alléluia Comprends que cette épreuve là C'est pour que Dieu manifeste sa gloire Alléluia Comprends que certains combattent Dieu veut que tu découvres la puissance qui est attachée à ta destinée Alléluia Dieu permettra même que les sorciers viennent te visiter à la maison Ne te dis pas j'ai pris mais pourquoi ça ? Tu commences à chercher un péché dans ta vie Non Dieu permet Que ces sorciers-là puissent même venir t'attaquer Puissent même visiter ta maison Pour deux raisons Pour que toi tu découvres la puissance qui est attachée à ton identité Pour que les sorciers puissent découvrir que tu n'es pas n'importe qui Qu'ils puissent découvrir ton identité Alléluia 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 Mais bien aimé La force du combat spirituel C'est dans notre identité Alléluia Rapidement vous vous rappelez des fils de Sheva Ils ont essayé de chasser au nom de Jésus Mais les démons leur ont dit Paul que vous parlez Nous les connaissons Jésus-Christ que vous faites ma soeur Nous les connaissons Et vous Moi bien aimé Ne te ment pas Lorsque tu fais les bruits toute la nuit Les démons ne sont pas léger Parce qu'ils ont identité Ils te voient léger parce qu'ils connaissent bien Ils savent bien que tu haïs les gens Moi bien aimé La colère et la haine n'est pas liée à ton identité La jalousie n'est pas liée à ton identité Comment tu peux avoir des personnes que tu ne parles pas Tu te permets aussi de prier avec la conscience tranquille Et je ne sais pas que tout le monde le sait L'identité a même un impact sur ta conscience L'identité a même un impact sur ta conscience Là où tu volais facilement Par rapport à ton identité, ta conscience va te reprocher Alléluia Nous voyons dans nos églises beaucoup de mamans Mais leurs maris parfois ne viennent pas à l'église Vous savez, moi je me suis converti à l'âge de 13 ans J'étais en 6ème primaire, c'était à 12 ans Mais à un moment de ma vie dans l'adolescence, je n'ai pas mal Quand j'ai rencontré ma femme, c'est plutôt elle qui avait un comportement d'une chrétienne plutôt que moi qui se disait chrétienne J'étais un mari pas du tout sérieux Vous savez, si tu as connu Christ Est-ce que tu te détaches de Christ Satan te donnera l'onction pour faire le mal Si c'est dans l'impédicité que Satan veut te détruire Toi tu croiras que tu es tellement beau C'est pour ça que les femmes viennent elles-mêmes C'est des esprits Ces esprits-là s'attirent Tout ça pour que le diable te détruis Il y a eu quelqu'un qui a embêté tellement ma femme à son travail Ma femme était responsable des caisses dans un supermarché Cette dame d'origine congolaise Chaque fois qu'elle passait à la caisse Il faut que tu viennes à l'église Vous savez, quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à critiquer même les choses de l'église Moi déjà dans mes dires, j'ai dit à ma femme, ces églises des aïwa là, faut même pas mettre les pieds là-bas Cette femme a insisté J'encourage ceux qui évangélisent même si la personne refuse de continuer à insister Jusqu'à ce que c'était tellement embêtant Ma femme m'a dit chérie je vais y aller comme ça, elle ne va plus m'embêter Mais depuis le jour qu'elle a mis ses pieds à l'église Jusqu'à aujourd'hui Et moi, qu'est-ce que j'ai constaté Cette femme-là qui me faisait le butoumba quand je revenais de mes ambiances Moi aussi, autrefois, j'ai confié dans cette ambiance Vous savez, les femmes qui ont grandi en Europe, elles ne connaissent pas ce que vous avez Même si le mari fait quelque chose, elle dit « Ah, l'Iba les a pas, c'est nassipoté » Non, elle vous entrez en confrontation On dit « Hakine » comment ? Au Tchélibaya, il n'y a pas Tchélibaya Mais cela ne m'avait pas changé Mais quand son identité a changé, j'ai commencé à voir dans ma femme Quand je revenais le dimanche matin de mes soirées, au lieu de me faire la bagarre, elle me disait plutôt Chérie, j'étais déjà préparé le déjeuner Qu'il soit déjeuner avant de dormir Moi, je dois courir pour aller à l'église C'est ça qui a fait que je l'ai suivi dans son église Alléluia, son identité a eu un impact sur son comportement Elle est devenue une femme soumise Et la soumission m'a attiré en Christ Et jusqu'aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu Alléluia Pose-toi la question pourquoi ton mari ne vient pas avec toi Pourquoi dans ta famille tu es le seul qui prie ? Est-ce que ton comportement manifeste ton identité ? Alléluia On traite même que mon mari est un démon C'est une colonne qui est jeune Non, il n'est pas un démon Toi tu es une femme chrétienne à l'église Mais à la maison tu es une femme dragon, tu craches des feuilles Mon ami, toi à la maison tu dis Mon mari est vraiment un démon en personne Quand je jeûne, il vient me déranger Il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça Il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça Manifeste ton identité à Christ Ça aura même un impact sur ton entourage Les gens vont changer à cause de toi Mais bien aimé Vous savez, dans 1 Samuel 17, je vais aller rapidement Pendant 40 jours Israël était pris en captif par les Philistines Ils avaient peur d'affronter Goliath Vous savez pourquoi Israël avait peur ? Parce qu'Israël avait ignoré quelque chose que David était conscient David était conscient de son identité Quand David est venu, il a regardé Il a dit, qui est-il ? C'est un circoncis pour défier l'armée de l'Eternel David il savait qu'il faisait partie de l'armée de l'Eternel L'Eternel qui est invincible, qui est le plus puissant, le plus majesté Il a dit, non, lui c'est un circoncis Moi je connais mon identité, c'est ça qui a fait la différence Alléluia ! Dans des moments difficiles, ce qui ferait la différence c'est la conscience de notre identité Alléluia ! David n'a pas combattu Goliath pour son propre intérêt Mais David il s'est dit, qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour inciter l'armée de l'Eternel de Dieu vivant Mais les autres, ils avaient oublié qu'ils étaient l'armée de l'Eternel Ils avaient oublié leur identité 40 jours liés Beaucoup de chrétiens sont liés à cause de l'ignorance de leur identité en Christ Alléluia ! Ils étaient peuples de Dieu Les Dieu tout-puissants Mais ils avaient ignoré cette identité Ils vivaient dans la peur Quand ils regardaient Goliath L'ignorance de leur identité leur montrait la grandeur de la taille de Goliath Si tu ignores ton identité, tu verras seulement la grandeur de ton problème Tu ne verras pas la grandeur de ton Dieu Mais si tu connais ton identité, tu verras la grandeur de ton Dieu Quelqu'un a dit, ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème Mais dis à ton problème, j'ai un grand Dieu Mais bien aimé, les autres voyaient Goliath qui faisait 3 mètres Je vais vous dire une chose Trois choses qui marchent ensemble Ton identité détermine ton intimité avec Dieu Et ton intimité avec Dieu détermine ton impact David était conscient de son identité Cela fait qu'il a eu des moments d'intimité avec Dieu Quand David a vu Goliath Malgré 3 mètres de taille David était dans la conscience de son identité Il s'est rappelé que dans son intimité avec Dieu Il ne pouvait pas voir Dieu tout entier David s'est dit Malgré la taille de Goliath Je peux le voir de la tête aux pieds Mais mon Dieu quand je le regarde Je ne vais pas le voir de la tête aux pieds Là où les autres qui ignoraient leur identité Ils voyaient dans la taille de la Goliath un danger David a vu dans la taille de Goliath un cible facile à atteindre Il y a des moments de la Goliath un cible facile à atteindre Le nom de la taille de Goliath un cible facile à atteindre Les autres David a vu dans la taille de Goliath un cible facile à atteindre La vie de Goliath un cible facile à atteindre Si c'est bon je lui lance une pierre Parce qu'il était sûr de son identité Mon bien-aimé ma bien-aimé Je t'encourage à être conscient de ton identité Alléluia Pour finir mes bien-aimés Nous allons lire un passage Éphésiens 5-8 Éphésiens Autrefois vous étiez ténèbres Dans nos coutumes Dans nos liens Dans les esprits qui nous possédent Mais Christ est venu Colossien 1-13 Nous a délivrés Et nous a transportés dans le royaume de son Christ C'est-à-dire nous sommes plus de ténèbres Autrefois nous étions ténèbres Regardez ce que la Bible nous dit Et maintenant Et maintenant La Bible nous dit Vous êtes lumière dans le Seigneur Ça veut dire Je suis lumière par rapport à mon identité en Christ C'est un privilège Mais c'est aussi une responsabilité Et la Bible dit Marchez comme des enfants de la lumière Alléluia Les secrets pour manifester la puissance de Dieu Marchez comme l'identité de quelqu'un qui est dans la lumière Alléluia Amen Est-ce que tu brilles Tu es clair Par l'amour Par la douceur Un amour qui supporte les gens Malgré leur caractère petit Un amour Quand il voit l'autre être béni Il bénit Dieu Qui ne jalouse pas Vous savez la jalousie est très dangereuse La jalousie signifie quoi ? Tu dis à Dieu Tu as tort de le bénir Il fallait que ça soit moi Imagine toi Que tu dises à Dieu ça Bénir plutôt Dieu Quand tu vois l'autre être béni L'autre s'est marié Avoir un bon travail Ça doit t'encourager dans ta foi Parce que la Bible dit Dieu ne fait pas d'acception de personne S'il a béni Il me bénira aussi Parce que lui il est béni A cause du sang de Jésus Ce même sang est à mon bénéfice aussi Mais bien aimé Marchons comme les enfants de la lumière Dans notre caractère Dans notre comportement Marchons comme les enfants de la lumière Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ? Alléluia Et nous verrons que beaucoup de choses on n'aura pas besoin de demander à Dieu On va expérimenter ce que la Bible dit J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre Parce que si nous marchons comme les enfants de la lumière L'héritage, la richesse et le royaume de la lumière sera à notre disposition Nous allons nous lever mes bien-aimés Nous allons nous lever mes bien-aimés J'aimerais bien que ce matin encore tu sois dans une réflexion profonde Nous allons nous lever mes bien-aimés Pose-toi la question Est-ce que je marche comme un enfant de la lumière ? Devant mon mari Devant ma femme Devant mes enfants Devant mes amis Dans ma famille Est-ce que je marche comme un enfant de la lumière ? Alléluia Alléluia Vous savez même les sorcelles de ta famille Peut être éclairés par ta lumière Dieu n'a pas besoin seulement des âmes qui étaient dans l'impudicité Non Ou qui étaient des voleurs ou des coulouna Dieu a besoin aussi des âmes des gens qui sont dans la sorcellerie Alléluia Mais nous nous les rejetons Et qu'on n'a pas été Moi je vais Je me rappelle la première fois que je suis venu en Afrique En 2010 Il y a eu quelques personnes de ma famille Qui ont commencé à me dire Dans la maison de tel oncle Dans la maison de tel cousin Faut pas aller Il est dans la sorcellerie Moi je leur ai dit Hier j'étais dans les ténèbres Ils ne m'ont rien fait Je ne savais pas ce qu'ils étaient J'ai mangé avec eux J'ai dormi avec eux Ils ne m'ont rien fait Et aujourd'hui que je suis en Christ Moi j'ai dit j'irai C'est moi qui va les éclairer Oh non mais même si tu vas ne mange pas Moi j'ai dit S'ils essaient de me donner à manger Pour me tenter pour me bouffer Je mangerai la nourriture et eux-mêmes Parce que moi j'ai la lumière Alléluia Moi j'ai dit moi Moi j'ai dit moi Il est normal que la lumière ait peur de la ténèbres Et c'est ça Moi j'ai dit moi Il n'y a pas de lutte entre la lumière et la ténèbres Mais je n'ai pas de lutte entre la lumière et la ténèbres Aucun endroit tu verras que tu arrives dans une pièce sombre Et si moi j'ai dit moi Tu allumes ta lumière La lumière lutte avec des ténèbres Bon à part peut-être dans le Congo Il y a des courants faibles et les lampes savent Mais je crois que c'est la lumière Mais normalement Dès que tu allumes Il n'y a pas de lutte La lumière est claire Alléluia C'est à rien d'avoir peur de nous Tu arrives dans sa maison comme ça Il n'y a pas de lutte Parce qu'il n'y a pas de lutte Parce qu'il voit le feu en toi Il n'y a pas de lutte Il n'y a pas de lutte La lumière va t'éclairer Alléluia Alléluia Marchons comme les enfants de la lumière Nos deux mains sur le coeur J'aimerais bien que tu rentres encore dans une réflexion Que tu t'observes Par rapport à la vérité de la parole de Dieu Que tu as déjà écouté Que tu viens d'écouter aussi Est-ce que tu marches comme un enfant de la lumière ? Est-ce que ton comportement reflète la lumière ? Envers tes belles soeurs Est-ce que tes belles soeurs peuvent témoigner que tu marches dans la lumière ? Alléluia 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 Amen Au bien-aimé Tu marches vraiment comme un enfant de la lumière La vocation de cette nation La vocation de cette nation Celle qu'elle a toujours dit le leader Guy Olangi C'est une nation qui a appelé à prier Ce n'est pas un hasard que le Congo soit au centre de l'Afrique C'est un positionnement pour bien éclairer Et cela commence par nos vies individuellement Alléluia Regarde ta vie mon frère Regarde ta vie ma soeur Est-ce que tu marches comme un enfant de la lumière ? Alléluia Alléluia En 토� cadence à certaines pratiques Obandonnes pour cette nation Si acknowledged toutes ces guillem Et après qu' part-elle, toujours abandonne des domaines La vie vit A box-up Est-ce que ce peuple est mon ordre y a de sa bouche ? Mais leur cœur est éloigné de moi Ne sois pas de ceux qui honorent Jus seulement par la théorie Que ta marche dans la lumière Puisse témoigner ton assemblée Que ta marche dans la lumière Puisse témoigner du 6 ou 8 Puisse témoigner le ministère chrétien du combat spirituel Dans ta famille Là où tu travailles Dans ton quartier Dans ton cercle d'amis Marchant comme les enfants de Dieu Par rapport au témoignage que le Saint-Essi vient de te donner dans ton coeur Commence à prier maintenant Parle à Dieu Demande-lui par l'ordre Pour toutes les fois que toi qui es appelé à briller tu n'as pas brillé Parle à Dieu Demande à Dieu que je vais commencer à briller Par mon comportement Que les gens de mon quartier Que mes voisins N'attendent pas tellement mes prières à haute voix à 5h du matin Mais qu'ils voient aussi ma lumière à travers mon comportement Qu'ils voient aussi ma lumière à travers mon caractère À travers ma douceur À travers ma générosité À travers mon hospitalité Si le leader lui permet Je vais appeler la prophétesse Pour élever une prière pour nous Alléluia Toujours nos mains sur nos coeurs Bien-aimé je vais nous dire quelque chose Ce matin Vous savez quand Dieu envoie un prophète Pour marquer la fin d'une chose Et le commencement d'une autre À travers ces trois jours Dieu a voulu marquer la fin de quelque chose Et le commencement de quelque chose Le commencement d'une saison où tu vas briller Où tu ne vas pas briller seulement dans ton comportement Ou dans ton caractère Où tu vas briller aussi dans les bénédictions Car les bénédictions sont les conséquences de ta marche dans la lumière Alléluia Gloire à toi Seigneur Jésus Christ Merci éternel Pour ta présence Ici dans ta maison Merci Seigneur car Je vois que tu as changé Seigneur ce matin Le coeur De cette femme Cette femme qui ne parle plus à sa maman Soit disant que c'était une sorcière Elle avait même coupé les liens avec sa maman Mais aujourd'hui tu as parlé à son coeur Et je t'ai dit merci Femme tu es là Et tu sais que c'est de toi que je parle Sache que Le Seigneur t'a dit Sa parole déclare Au nord ton père et ta mère Point Il n'a pas rajouté Au nord ton père et ta mère Mais si les sorcières N'est le nord pas nord Non Le Seigneur a dit Honore ton père et ta mère Point Mais cela veut dire Que quand tu honores ton père et ta mère Et c'est là que le porte S'ouvre Toutes les portes de bénédiction S'ouvrent pour toi Et à partir de ce matin Toutes ces portes là Qui étaient fermées pour toi Le Seigneur l'a ouvert ce matin Car tu as ouvert ton coeur Et que tu as pardonné à ta maman Et j'aimerais bien Ça ça vient de moi Va voir ta maman Va lui demander pardon Et tu verras ta vie Ce que le Seigneur va faire autour de toi Ainsi qu'à tes enfants Sois béni maman Merci Seigneur Car tu es merveillé Merci éternel Dieu Car ce matin Tu nous as ouvert les yeux Et nous croyons A notre identité Qui est Jésus Christ De Nazareth Et nous croyons aussi Que Seigneur Que à partir de notre identité Qui est Christ Il y aura des merveilleuses choses Qui vont se passer Qui ont déjà commencé Déjà Merci Père de gloire J'ai béni ton peuple Éternel Dieu Ce que tu as déposé ce matin Dans nos coeurs Aidez-nous Que nous les gardons en nous En fait que nous puissions Les mettre en pratique Au nom de Jésus Christ Amen 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 On acclame pour le roi des rois Nous allons élever le roi des rois Nous allons adorer le roi des rois Pour cette parole ce matin J'aimerais dire à quelqu'un Si vous comprenez la saison So qui vous a soube Le l'écho.